Oui, je vais lui offrir autre chose. Ça serait bien. Ouais, je pense que ça peut être pas mal, la game-là, en vrai. On va voir comment défendre les Crypta. Je pense qu'ils vont souvent défendre une défense haute comme les deux premières équipes qu'on avait vues. On voit, là, du côté de l'U2, du coup, les Crypta, là, il y a beaucoup de Forte Bratio qui se font en place. Ils ont moins de piquet-imps. Ils avaient mis beaucoup de piquet-imps au niveau de l'attaque. On a vu, ils avaient fait pas mal de marches impaires qui ont fait très mal. Parce qu'au final, il y avait quand même 4 ou 5 troupes. Je pense, on va voir peut-être même 6 du côté de l'avant par rapport à la défense, là. Pas du côté de l'arche où c'était stack. Ils ont pris plein de marches impériales. Du coup, ils se sont fait raser instantanément. Ah, c'est très fort, hein, les piquets impériaux, là. Ça, c'est mal, les marches impériales. Ça a l'avantage. C'est vrai que c'est préférable aux Forte Bratio en attaque parce que c'est un peu plus mobile. Enfin, plus mobile. 6, ils se déplacent légèrement plus vite. Mais c'est surtout qu'ils peuvent s'ancrer un peu plus facilement. Et ils ont leur marche que tu peux déclencher d'un coup, immédiatement. Et ça, ouais, en attaque, ça fait une bonne différence. Là où les Forte sont plus en défense parce qu'un peu plus statique, t'es posé, t'es à un endroit et tu tiens. C'est parti, ça a l'air d'après les mêmes compos de héros, ça n'a pas changé de classe quasiment. On est un peu plus d'épées courtes du côté des argots pour pouvoir impacter, je pense. On voit, il y a beaucoup de Voschefers, du coup, des argots qui sont prêts pour voir push. On va voir si ça se passe bien. On va faire des fois, je suis en attaque. On a même pris des loups fengers aussi, tiens donc. Et tout ça n'a rien. C'est original, on verra bien ce que ça donne. C'est rapide, il va peut-être essayer de choper un héros, je ne sais pas, un truc. Peut-être une idée avec. Je ne sais pas, ouais, ils sont sortis en plus là. Ouarda qui nous a le jouet de fengers, c'est un assassin après. Peut-être qu'il pense qu'il va pouvoir monter sur les remparts. On va essayer de se mettre en place. Alors, je n'arrive pas à accélérer. Petit point intéressant. Au moment, en tout cas, les défenseurs, a priori, ont pris la décision, je pense, de défendre le point A ou de faire quelque chose. Ouais, les troupes ne sont pas reculées sur le point final. Donc, on va peut-être voir une défense point A pour une fois dans la soirée. Ça reste par là, ça veut faire quelque chose. C'est ça que ça bugnait, c'est parce que j'avais bougé sans faire le W, ok. Je ne voyais pas les noms des gens, je me demandais ce qui se passait. On va se mettre comme ça, du coup, pour voir ce qui se passe. Il y a deux assassins des Argonautes qui sont déjà montés sur le rempart, qui commencent à assassiner un mec de U2, là, H d'armes. On a eu un kill, c'est pas mal, ça, c'est cool. Est-ce qu'ils vont réussir à descendre ou est-ce qu'ils vont se faire tuer aussi ? Dans ce cas-là, ça ferait du 1 pour 1, ça ne serait pas fou. Je pense qu'on en a un des deux qui va tomber tout de suite. L'autre qui est parti à l'intérieur en scred. On a encore là une montée du côté des Argonautes sur le côté gauche. Non, ça reste dans la porte. Il faut juste voir. On a eu une mort de chaque côté, ça prend un petit timer, c'est pas grave, ça n'a pas changé grand-chose. La tour de gauche qui n'est pas poussée, la tour de gauche qui est un peu... C'est bien, ils ont pris le temps de détruire le Scorpion qui pouvait faire très mal. Et ils se mettent maintenant à la poussée. Et du coup, tiens, l'assassin qui est passé, qui va faire la bonne diversion. On a encore beaucoup de marches impaires, on a un lance-flamme, on en a encore un de caché pour les défenseurs. Et on a un seul fort-clé. On a deux fauches-fer, on a encore deux autres fauches-fer en arrière. En vrai, peut-être, comme la semaine derrière pour leur défense, les Argonautes vont avoir la chance du choix tactique de leur attaquant sur leur adversaire sur le deuxième game. Parce que là, je pense qu'avec les fortes, enfin, il faut faire, je veux dire, ils peuvent faire très très mal sur le point A. Ouais, une force-fer en arrière. Et ça fera peut-être l'affaire prendre l'avantage, même si, pour l'instant, ils n'ont pas favori sur la YM. C'est bien, c'est depuis tout à l'heure, les assassins qui font bien leur boulot et qui perturbent énormément au niveau du point B. Ça, c'est bien. Les Argonautes qui se baladent un peu sur les remparts, là, entre A et B. Ouais, ça va commencer à se mettre en place tranquillement. Il y en a deux derrière, comme tu as dit. On a eu deux assassins qui embêtent, là, avec de la plèbe. Après, est-ce qu'on ne veut pas avoir les 15-0 stack tous ensemble sur la taille du point A ? Parce que là, les assassins ne vont pas avoir de trouble, du coup, ils vont être derrière. Est-ce qu'ils ne vont pas manquer sur le push ? Si tu en as 14 ou 13, voilà, là, le plus important pour aller chercher le point A, c'est surtout attaquer par les deux tours et faire une bonne synchronisation. Prendre le contrôle des remparts, faire une première étape où tu prends le contrôle des remparts et tout de suite, les deux côtés attaquent en même temps. Pour faire un beau sandwich. Mais là, je ne sais pas, c'est bizarre quand même. Ouais, la défense, non, la défense, probablement, recule. Parce que la défense du poids, ils n'étaient que en bas et ils reculent, ils reculent. Par contre, là, ça peut être le moment pour les Argonautes, voilà, de choper les troupes. Ils sont passés par la porte, ils essayent de gratter quelques unités. Un mousquet, un héros qui est tombé et là, ça fight au milieu, là. Ça fight au milieu, dans l'appart. Comme la défense a été très lente, les Argonautes ont pu essayer d'en profiter pour gratter des kills, gratter des unités. Pour le moment, c'est plutôt à leur avantage. C'est un petit peu chaotique, là, côté Crypta, Crypta qui fait un bac. Là, il faut que les Argonautes en profitent, là, il faut qu'ils attaquent. Je ne sais pas s'ils ont des unités rapides. Ils ont pas mal de fauches fer, un styla d'art. Là, la cave, il faudra que la cave arrive. C'est là où les Loupes Fenerires pourraient faire quelque chose. Quand c'est la déroute, comme ça, en reculant. Voilà, ils ont profité pour prendre des troupes aux adversaires, qui sont en train de reculer. Ils sont plantés dans l'arc, là. Je ne comprends pas trop la déf, là. J'avoue, j'étais en train de répondre à un message sur le chat. Après, il va tuer les Fortes qui sont posées dans l'arc, là, c'est assez compliqué. Ah, mais là, il ne faut pas chercher à les avoir. Là, tu les trappes, tu prends un peu de distance, tu les arrases. Voilà, là, ils sont dans l'axe de la porte, donc ils sont quand même faciles à avoir. Bon, ça a lâché le A. Au final, ça a défendu en bas du A. Ils n'ont pas perdu trop de troupes aux reculants. Attention derrière, une cave qui va faire le tour. Et c'est bien, parce que les Argonautes ont avancé pour aller gratter les kills, mais ils ne se sont pas donné non plus. Ils se sont attendus au bout d'un moment. Non, mais du coup, ils n'ont pas eu beaucoup de kills non plus, donc... Bon, ils en ont eu quelques-uns, ça suffit. On va aller voir ce que font les cryptards, parce que là, ça se jette un peu dans le tas. Avec de la cave. Ça se bat dans la ville, c'est assez rare qu'on voit ça, mais c'est agréable à voir. Ouais, ça change, c'est sympa. On a la cave qui se prend les coups de lance-flammes, donc ça, c'est bien. Ça se fait arrêter par les héros. En sens, c'est plutôt propre du côté des Argonautes, pour pouvoir counter, se push des cryptards, alors qu'ils sont en défense. Et la cave, là, sur le côté. Ah, ok, c'est d'esquiver les Modao, au dernier moment. Voilà, pour l'instant, c'est pas mal, hein ? Ils ont repris quelques kills de troupe, là, ils ont pris l'avantage des kills de troupe. On a quelques timers qui ont été pris du côté des défenseurs, et ces timers-là peuvent être pas mal, hein ? Parce que si j'avais, ça loque le point final. Ce qu'on avait vu quand tu as défendu directement au point final, c'est que si jamais tu te prends un timer, ce point final, tu vas parer en 20 secondes, donc ça te permet de revenir à Célite avec une troupe. Là, si t'es déjà mort, tu vas parer facilement, je crois, c'est 40 secondes, si j'ai pas de connerie. Donc, ça peut, tu peux vite être en manque de défenseurs à cause de ça. C'est les jours où il est timers. Ouais, les défenseurs qui ont décidé de bien reculer, de venir se mettre en place sur le point final, mais du coup, là, je sais pas s'ils ont les bonnes unités, si tout le monde est bien soigné, si tout le monde est... Eh, ça a l'air de faire une défense basse, pareil que les argonautes tout à l'heure. Donc, voir si ça tient ou si ça ne fait la même chose que pour les argonautes. Sachant que les argonautes ont beaucoup de faux-chefers, donc des trucs comme ça, normalement, ils peuvent vite les tuer. Ça va être intéressant, on va s'ils arrivent à bien casser les formations du coin qui est à droite. Donc là, il n'y a pas mal de monde à droite. C'est vraiment, il y a un peu plus que ce que les argonautes avaient mis à priori. En tout cas, ils prennent leur temps. On a vu les argonautes qui vont chercher les remparts, le top au-dessus, et c'est pas mal, on a vu ça, on s'était dit que ce serait pas mal à faire, je pense. Ça serait, c'est pas défendu comme la défense est assez basse pour l'instant. On voit les... Ah, les héros cryptas qui hésitent à y aller, ceux qui sont dans le bac. Ils se disent à ce qu'on peut chercher les kills, mais les argonautes sont bien stack. C'est bien, c'est qu'en fait, tous les héros argonautes ont bougé. En même temps, ils sont restés groupés, ils sont tous venus. Donc, du coup, les cryptas ont peut-être cru qu'il y allait avoir un push. Et finalement, non, là, les héros argonautes ont pris le temps de nettoyer le dessus des remparts de gauche. Je pense que là, ça y est tranquillement, les fauches-ferves, une push. Parce qu'il faut que je ferme beaucoup de vie, donc il faut le temps que ça va se remettre bien full life. Il y a beaucoup de troupes sur le rallye point pour le moment. Vraiment, si ça fait la même type d'attaque que ce qu'ils se sont pris, normalement, ça doit pouvoir passer. Si jamais Isa va mettre des trêpes sur le côté de l'arche et qu'ils arrivent à bien wipe le côté droit de la défense adverse, ils peuvent réussir à prendre le point. Là, ils peuvent y aller en deux temps, là, il faut vraiment, voilà, c'est bien les héros. Tous les héros au stack, là, c'est joli à voir, là. Ouais, ça, c'est joli, ça, c'est bien. Par contre, il n'y a que les héros. Est-ce qu'ils vont pas essayer d'aller chercher des troupes un coup aux héros et après attaquer de mille plus tard ? On avait vu de la part des kebabs dans la division 2, ils avaient fait ça, les kebabs la semaine dernière ? Ouais, c'est pas complètement absurde, comme il n'y a pas de limite de mort. Bon, là, ça fait quand même un bout de temps, on les voit se déplacer, donc je ne sais pas. Ils ont essayé peut-être juste de faire se déplacer les troupes adverses qui est en train de se passer. On voit les modaux qui vont derrière. Là, je pense qu'il y a eu au niveau des unités, il faut qu'ils prennent le temps de les avancer et puis les mettre. Alors, suivant de quel côté ils veulent attaquer. Mais les unités, tu peux les avancer, les mettre au niveau des palmiers, là, comment on fait les cryptes à tout à l'heure ? C'est la première étape et après, poché par la voie centrale. Bon, là, on a vu, ils sont tournés rallypoint, ils nous ont juste fait une petite promenade, là, c'était joli. Ouais, c'est pas mal. Ils ont fait un peu de dressage des caestres pour le moment. Maintenant, on attend le bruinage. Si ils nous mettent la même synchro avec les troupes, finalement, ça revient se passer. On va faire la même chose en moins vite, avec la vitesse des unités. Et ça pourrait être pas mal. Allez, il y a quelques héros qui sont montés sur les remparts, donc peut-être que là, maintenant, il peut... Il peut y avoir des scouts, mais après, on voit, hein, si tu vois, sur le point, ils ont mis, je crois, il doit avoir deux fortes, peut-être un lance-flamme et le wall sur le côté droit. Mais il y a aucun trou, il n'y a aucun héros à côté, donc s'ils arrivent à choper les héros adverses, là, ça passe full-back, tous l'héros qui passent devant, on a quoi dans le spawn des mortels ? On a des tireurs, c'est exactement ce que je t'ai dit, il y a des tireurs légendaires dans le span, il y a double tertiaux dans le spot, ça va faire mal au troupeur Argonaut. C'est clairement ce que je t'ai dit qu'il faut être très chiant quand tu prends ça dans le bac, quand tu fais un peu jeu derrière, voir si jamais ça l'apport préjudice, pour l'instant, ça va, ils ont l'avantage, ça a mis des trèbes ratés sur l'arche, est-ce qu'ils arrivent à aller fumer, les cryptes, ils ont aussi des cryptes qui ont réussi à se remettre en place, il y a les lance-flamme, il y a eu, ça va être compliqué de passer, je pense, il faut réussir, il faut qu'ils trappent dans le dans, il faut qu'ils se placent, il faudrait qu'ils comprennent, c'est qu'ils ont été reçus derrière eux, il faudra aussi se placer un trèbes dedans. On reste d'avancer un peu dans la brèche pour pouvoir mettre les trèbes au fond de la brèche, ça c'est bien. Ouais, ça contre-push en face, il y a les fauches-ferres qui arrivent à passer en face, les Argonauts, là, pour l'instant, ne tiennent pas trop, ça me semble compliqué, il y a les tertiaux qui ne savent pas trop où aller du côté des Argonauts, je ne sais pas qui appartient à les tertiaux, là, à Drieux, là, ces tertiaux en couvent devant, en couvent derrière, là, il faut DPS pour pouvoir aller sur le point, parce que là, ça me semble tendu, merci pour les zombies de Stotox. Alors, on commence à avoir des Argonauts qui tombent, et ça, ça se sent pas bon, mais en termes de troupes, on est toujours à peu près, even, donc, ça va à peu près, même si on a quand même plus de troupes moins bonnes dans la compo générale des Argonauts. Merci encore pour les 100 bits, Stotox, merci pour les 100 bits, Stotox, merci pour les 100 bits, Stotox, merci pour les 100 bits, Stotox. Merci pour les 100 bits, Stotox. Du coup, merci pour les 500 bits, Stotox. Merci pour les 600 bits, Stotox. Merci pour les 700 bits, Stotox. C'est le masque, j'arrive pas à choper quelques-uns, Stotox, merci pour les 900 bits, Stotox. À chaque fois, tu donnes 100 bits, il y a une Argonauts qui meurt, arrête. J'arrive plus à compter, là, t'en as envoyé trop d'affilé, là. Merci pour les 1000, 1200, je sais pas, là, même l'alarme, elle arrive plus à suivre, l'alerte. Attends, je vais regarder à combien t'es en général. Mais au niveau des unités, c'est encore plutôt bien équilibré. C'est ça, ouais, c'est ce qu'on a vu. Après, on a 5 unités bleues et du vert chez les Argonauts, donc... Je pense que c'est quand même un petit avantage pour les... Pour les... Comment ça s'appelle déjà ? Les cryptas, pour le moment. Qu'ils, d'après toi, ont usé moins de gros... Bah, ils ont plus du légendaire, en fait, justement. Ils ont moins de troupes blanches et... Je pense que les Argonauts ont encore leurs troupes vertes et bleues que tu vois dans leur compo au général. Ils ont pas encore été sortis. Ce qui fait que ça peut être embêtant. Merci, Stotox, encore pour les 100 bits, ils s'arrêtent pas. Enfin, si, c'est les alertes, ils s'arrêtent pas, il a, il a, il s'est calmé. Bon, merci pour les 2000 bits, je suppose que t'as dû envoyer, je pense. Ou à 1800, on t'a envoyé 400, c'est tout à l'heure, je sais plus. T'en avais 2002, je pense, depuis aujourd'hui. Enfin, merci encore. Alors, on revoit, du coup, on repart sur la game, on voit les Argonauts qui remontent sur le rempart. Là, ils nous refont leur petite parade avec la cavalerie de héros. Cette fois, ils ont chopé un, et non. Ils ont ensuite fait un kill, là, ça va aller chercher le... Le mousquet, ça en prend deux, l'assassin qui arrive à assassiner, l'épée longue. Ça va prendre tranquille, mais après, le problème, c'est que les troupes sont loin d'arrière. Donc, voir, après, si ça joue sur la game sur le long terme, ça peut être utile de faire ça. Là, ça peut être le moment, tu prends trois kills de héros, ça peut être le moment. Mais voilà, là, ils se disent que c'est le moment, justement. On voit les troupes qui avancent toutes, les troupes qui sont en train de se ramener. On voit les troupes qui s'en vont, là, des troupes qui quittent le point final en défense. Donc, du coup, les lance-boules, voilà, on attaque. Le Gwendao qui s'est lancé dedans. Et là, ça y est, le go-fight est parti. Premier objectif, raser ce qu'il y a sur la droite pour pouvoir prendre la position derrière, avoir le mur dans le dos. Là, on est pas mal, on a un beau trêve, là, tu vois exactement ce qu'ils ont fait tout à l'heure en face. Là, ils ont reçu à bien la vie ce qu'il y avait sur la droite. Il y avait quand même quatre troupes, donc en termes de troupes, on voit qu'ils ont repris un avantage en nombre. Là, il faut réussir, il faut contourner, là, parce qu'il y a beaucoup de piquets, il faut réussir à les contourner avec l'héros. On voit sa charge de face, pour l'instant, c'est peut-être ça qui fait mal. On voit Olex, on va chercher les terçots sur la droite, on va aller les chercher à plusieurs. Il n'y a que deux héros, ils vont se faire tuer, on perd des héros pour rien. Il ne faut pas mourir avec l'héros, là, il faut envoyer des troupes, je ne sais pas, il y a peut-être une troupes qui doit aller chercher les terçots sur la droite, là, les terçots qui vont encore Free Farm, les terçots qui font très très mal sur les argonautes, je pense. Ils sont défendus par que deux, trois héros adverses. Pour l'instant, ça maîtrise, même si ça est en train de prendre l'avantage du coup d'argot, mais il faut aller sortir ces terçots, là, encore un troisième héros qui va, ils sont à deux, mais il faut les tuer, il faut les tuer. Voilà, les fouches pertes, c'est bien, les fouches pertes qui vont enfin, là, les terçots qui vont se faire laver. Maintenant, il faut tenir cette porte, parce que les adversaires commencent à respawn. C'est bien, il y a un qui est parti chercher une carrière, on a un trèbe qui a été tenté dans la porte, mais qui n'est pas mis au bon pixel, du coup, ça tape que les murs. Il faut trèbes, cette devant de porte, là, et continuer à tenir la position, c'est très beau pour le moment. Et on voit, il y a des piquets qui tiennent derrière, il y a l'héros, il faut laver l'héros, là, il faut que tous les héros, ils sont le point, qu'ils tiennent le devant, qu'ils mettent leur trèbes, comme ils sont en train de faire, c'est très très bien. Il faut juste que sur la web, tous les héros, ils réussiront à cap le point, ça serait cool. On veut voir cette ligne des argolotes, ça serait sympa. Il y a les conditions, il faut bloquer ce qui vient de la porte. Il faut tuer l'héros, surtout, il faut wipe l'héros sur le point, là, il se rende danser, c'est pas normal que ça tombe pas assez vite, hein, il y a des, tout le monde à cesser, voilà, c'est bien, exactement, voilà. Il suffit de se plaindre, il y a les trois qui meurent instantanément, plus le quatrième qui vient d'arriver, il va disparaître, parce qu'avec toute l'âge d'armes et les assassins, normalement, ça se fait grave, un instant, hein, on a deux derniers héros qui viennent sous-fidés, mais là, on a 14 contre 4 et ça devrait bien se passer pour les argolotes, parce qu'il y a plus de héros en face, ça va faire la même chose que dans le match précédent. Et j'ai joué aux argolotes qui finiront en 1-1 encore cette semaine, et franchement, ils ont mis une très belle attaque, et on voit la synchro, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, la défense, ils avaient pas fait des...